Bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va aborder un petit showcase pour vous présenter ma team qui a dépassé les 150 000 de puissance il y a quelques jours et on va directement les tester ça mais avant cela je vous invite à rejoindre les réseaux twitter et discord qui sont dans la barre de description et de mettre un maximum de pouces bleus et de vous abonner à la chaîne ça me ferait énormément plaisir sur ce on commence le petit showcase n'oubliez pas qu'on recrute toujours il y a 2 à 3 places disponibles dans la btw et pour la deuxième guide il y a une dizaine quinzaine de places disponibles on va directement commencer le fight donc comme je vous ai montré dernièrement on était parti sur une team quasiment full tier 9 là on passe sur du tier 10 à 2 personnages près parce que je ne compte pas les monter pour le moment vu qu'on a un nouveau portail qui arrive d'ici 3 jours et on ne sait pas quelles seront les prochaines unités on avait spéculé un peu que soi-disant ça pourrait être tout simplement tsunade vu qu'on a eu tsunade sage mode vu qu'on a eu jiraiya sage mode et orishimaru malade donc ça pourrait être ce personnage tsunade avec pourquoi pas une shizune mais ça m'étonnerait donc on verra par la suite sur ce on commence directement le combat donc j'ai augmentation de dégâts x 1,5 avec la team au complète sans mort pendant toute la durée du combat et dès que j'en ai un qui meurt je perds quasiment 0,5 voire à 0,1 donc là on est à 1,25 donc j'ai 4 personnages que j'ai break limit comme vous l'avez vu c'est de là comment il s'appelle boruto ur et le sasuke frais tout plaît donc on commence directement j'ai déjà fait deux essais j'ai terminé le jiraiya là on va focus on va focus tsunade vu que ma team elle s'oriente assez sur du thème sur les types de personnages attaquants et donc on va la focus en espérant la mettre plus ou moins midlife d'ici la fin du combat donc comme vous l'avez vu je suis aux alentours de 20k de dégâts à l'auto attaque et je prends assez de dégâts à contre-chip je suis à 15k contre-chip c'est assez chaud donc on continue le focus mine de rien je pourrais focus au rishimaru mais j'ai deux types attaquants donc le mieux à faire c'est que je puisse focus tout simplement l'atsunade vu que là ils ont plus d'attaques triples combinées vu que leur attaque triples de base était une attaque de zone ouais la sarada faudrait que la chance c'est pour ça j'ai bien fait de ne pas la maxer entièrement parce qu'elle est niveau 45 avec les nouvelles unités qui comptent arriver d'ici noël madara minato pourquoi pas tsunade mitsuki on peut aussi voir mitsuki sage mode vu qu'on a eu boruto et sarada ur on pourrait avoir d'ici janvier mitsuki janvier ou février vu que récemment dans l'anime on a on l'a vu utiliser son aura de sage mode donc ça pourrait être intéressant à voir bon après ça reste que des spéculations je je théorise je je confirme pas que ce sera les prochains portails donc je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne ça me ferait énormément plaisir donc 7800 l'attaque spé qui va normalement peut-être a paralysé non dommage de peu grand mille de dégâts et l'attaque de zone donc là on est à 48 mille aux alentours de quant humil plus 27000 on est à 75k de dégâts sur le tour avec les doubles tribes malheureusement ils m'ont mis un effet un effet de rotation sur sur mon sur mon mon auto okage malheureusement je peux pas faire le trip des trois donc on va faire ça ou pire vu que c'est un type c'est une type tech et que c'est elle que je focus je peux utiliser le trip spécial comme ça ça pourrait nous ça nous permettrait de voir un peu les dégâts vu que je n'ai pas encore vu de ce trip là les dégâts du niveau 50 de des deux personnages donc on n'y go l'aspect elle est quand même incroyablement belle ça doit qu'ils se sont inspirés de d'aucune battle pour ça 98 ans coup critique faudrait que j'améliore l'aspect mais ça me ferait gaspiller pas mal de fragments de personnages j'attends d'abord de pouvoir un peu le petit sasuke revenge niveau 5 étoiles plutôt pas niveau donc le niveau 5 étoiles enfin 5 étoiles directement je pourrais partir sur une paralysie enfin je pourrais peut-être stone mais est ce que je tente le coup non vu que c'est l'avant dernier tour le mieux que je puisse faire c'est ça vu que c'est une attaque de zone avec l'attaque l'attaque de sarada même si elle fait pas beaucoup de dégâts à nous un taux de 20 cas grand maximum en co-critique ouais là c'est du 12 cas presque à limite 13 cas mais bon 34 cas donc qui va me focus focus à rada s'il te plaît non il m'a focus le temps qu'on va en savoir j'ai bien fait de le monter et tank bien et on part sur le dernier essai assez dommage il n'y a pas de sont pas collés à cause à cause de cet effet de swap de switch d'ailleurs c'est qui qui fait ça je crois que c'est ouais je crois bien c'est au rechimau en plus il baisse mes dégâts c'est dommage donc je vais devoir focus celui-là vu que ma mon attaque la plus forte c'est celle de buruto vu que les break limité qui les quatre étoiles et qui est maxé dans ce que danser dans ses équipements dans sa vitalité et tout enfin max et j'ai mis le maximum que j'ai pu mettre donc on y a du 55 à pour un type tactical c'est assez correct ça c'est bien dans l'ensemble c'était le dernier tour voilà on va voir un peu les dégâts donc je suis en moyenne b c'est mauvais c'est mauvais parce que sur les anciens j'ai fait 850 cas et 650 cas c'est malheureux bon voilà c'était le petit showcase du de ma team 150 mille de puissance tier 10 pas entièrement mais quasiment tier 10 j'espère que la vidéo vous a plu lâchez un maximum de pouces bleus et abonnez vous à la chaîne on se retrouve ce soir pour un live sur un auto trips sur ce peace prenez soin de vous et à ce soir